À partir du moment où on taille un morceau de bois, on est un petit peu sculpteur. Je veux dire qu'à partir du moment où on taille un crayon, où on est dans le champ et puis on taille un morceau de bois parce qu'on a besoin d'avoir un bois pointu dans le champ, ça fait partie de... Moi, pour moi, ça fait partie de donner au bois une forme dont on a besoin pour la vie qui vient après. Maintenant, je veux dire que je suis sculpteur, c'est depuis 2005. Mais ça, je dis que je suis sculpteur depuis 2005. J'avais commencé avant, peut-être quand je suis revenu de France, peut-être depuis 1999 par là. Mais c'est à partir du moment où quelqu'un que moi je reconnais comme aîné m'a demandé de venir exposer dans son espace. C'est à ce moment-là que moi je dis, ok, là je suis sculpteur. Avant, j'ai eu un boulot dans un bureau. Le bureau, c'est au Centre culturel à Yengen. Alors après, il y a d'autres espaces au Centre culturel à Yengen, dans l'atelier de sculpture. Et puis je suis allé là-bas, j'ai trouvé Thierry Thiani et puis je lui ai demandé, il y a moyen de travailler un petit peu là. Et puis il m'a dit, les planches sont là, les ciseaux sont là, feu. Dans l'atelier à Yengen, il y avait les planches à Roger Boulay, ce que tu es à Kanak. Et puis du coup, on a fait beaucoup la réflexion en regardant les planches à Roger Boulay. Puis voilà, c'est du travail personnel. Il a s'amélioré, il a s'amélioré, il a fait des rencontres, beaucoup de rencontres au Centre culturel à Yengen, beaucoup de résidences. Et puis voilà, ça s'est fait, on va dire, dans le rythme de progression que nous a proposé le Centre culturel de Yengen. Moi j'ai dit, c'est l'école, parce que c'est là où il y avait un atelier avec des ciseaux. Je ne vais pas dire à quelqu'un pour nous fermer, mais quelqu'un a regardé travailler tous les jours. Tout ce que je sais, j'ai appris là. Après ce que je viens faire ailleurs, je vais dire que je m'améliore un peu techniquement, mais l'essentiel de ce que je fais, je le sors de là.